Hello tout le monde! Salut! Je suis là! Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. J'ai une belle grosse boîte ici. C'est une commande que j'ai effectuée dans le magasin Michaels. Commande en ligne. Donc, je voulais déballer ça avec vous. C'est une belle grosse boîte pour vrai. Il y a une couple de trucs dedans. Pourquoi est-ce que je voulais déballer ça avec vous? Ça va être un petit unboxing vraiment vite fait. Ce n'est pas vraiment un unboxing non plus. C'est plus un haul. Je vais vous montrer un peu mes achats. Donc, ça va vous donner un petit peu des indices sur qu'est-ce qui s'en vient sur la chaîne. Il y a des trucs que je veux tester avec les articles qu'il y a à l'intérieur. Puis, en même temps, si ça vous donne des idées, certains produits, des fois il y en a qui cherchent ou se les procurer. Ce qui se trouve là-dedans, ce que je vous montre dans la vidéo que j'ai achetée, mais j'ai tout acheté ça chez Michaels. J'ai pris la livraison à la maison. Ce n'est pas des articles que je t'allais acheter en magasin. Et puis, la boîte... Là, la boîte a fait le rond un peu, OK? La boîte est arrivée intacte. Ça a été méga rapide, je pense, je dirais. Si je ne me trompe pas, j'ai commandé le vendredi puis le lundi ou le mardi. C'était chez moi. Ça a vraiment été super vite. La boîte a fait le rond, mais quand elle est arrivée, elle était intacte. C'est tout simplement parce que les chats se sont couchés dessus. Ça fait deux jours à peu près que je l'ai dans la maison. Deux, trois jours. Puis les chats sont tout le temps couchés dessus. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis dit, bon, là, ça suffit. Je vais déballer. Je vais montrer mes achats avant que la boîte se mette à faire la banane. Donc, je coupe que ça ne sera pas de malon. Donc, pour mes abonnés du Québec qui vont passer commande et puis qui vont se procurer des articles, je m'excuse pour le bruit. Je suis à l'extérieur. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Donc, tous ceux qui vont passer une commande qui sont du Québec, alors ça vient par puro-laiteur que moi, c'est arrivé à la maison. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils envoient par puro, peut-être qu'ils envoient aussi par Post-Canada. Je n'en ai aucune idée. Mais moi, c'est arrivé à la maison par puro-laiteur. Bon. Donc, là, je pense que je vais mettre la boîte à côté parce que c'est gros. Il y a gros du stock. Ça prend de la place. Bon. Où est-ce que je vais prendre une autre chaise? Yeah! Bon. Donc, plein de papier brun. C'est super bien emballé. Mes articles sont intacts. Je vais essayer d'en mettre là. Je n'ai pas de cerveau l'ouvrant. Je ne veux pas être obligée d'aller courir ça sur le terrain. Donc, premier article. Vous savez, je vous ai montré il y a pas longtemps mes trouvailles du Doloramo. Qu'est-ce que j'avais trouvé. Et puis, je veux faire comme expérience. Je veux coller des toiles de Diamond Pending sur des toiles d'artistes. Les toiles blanches. Bon. Alors, je vais mettre mon papier ailleurs parce que ça en allait partir au vent. Revenons-en à nos moutons avant d'être brutalement interrompu par mon papier brun. C'est ça. Je veux faire des expériences. Je ne dis pas que c'est nouveau. Je ne dis pas que c'est une nouvelle technique de coller ça sur des toiles. Mais pour moi, c'est nouveau. Pour moi, ça va être la première fois que je vais essayer ça. J'ai toujours encadré. J'ai toujours mis dans des cadres. Mais là, je veux vraiment essayer deux façons différentes de mettre sur une toile d'artistes. Puis là, je me suis dit, ouais. Je n'ai pas acheté beaucoup de toiles d'artistes. Je veux faire plusieurs tests. Je veux essayer d'en mettre des plus petites sur des plus grandes. Je veux essayer d'en mettre des plus grandes sur des petites. Je veux faire vraiment un paquet d'affaires. Et puis, je me suis dit, ouais. Il faudrait peut-être que je me rachète des toiles. Puis là, je suis allée voir sur le site du Doloramo. Doloramo, on peut acheter certains articles parce qu'on ne peut pas acheter toute question dans le magasin. Mais c'est à coup de caisse. Donc, c'est vraiment une caisse qu'il faut acheter. Donc, moi, si je voulais juste racheter quelques toiles, je me suis dit, je vais aller voir. C'est peut-être une caisse de 12. Tu sais, rendu là, une caisse de 12, ce n'est pas si pire. Tu sais, je l'aurais pris. Mais c'était des caisses, je pense, de 24 ou des trucs comme ça. Ou des caisses genre de 48. J'étais comme, OK. C'est trop pour moi. C'est beaucoup trop de toiles. Je n'utiliserais pas tout ça. Je n'avais pas besoin autant. Fait que là, je me suis dit, bon. Soit que j'essaie d'en trouver en ligne. Des paquets économiques. Des choses comme ça. Des toiles, là. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir la méga qualité. Là, les toiles les plus cheap font l'affaire. Parce que ce n'est pas de la peinture. Je ne ferais pas de la peinture. Fait qu'on s'en fout un peu de la qualité de ma toile. Je vais mettre quelque chose dessus. Je m'en serre comme frame en arrière. Je m'en serre tout simplement comme support. Donc, je me disais, je m'en fous. Moi, je veux payer le moins cher possible pour ça. Et j'ai trouvé. J'ai fait plusieurs... J'ai comparé les prix, dans le fond. C'est ça. Exemple que j'achetais une caisse au Dollarama. Versus, je suis allée voir aussi chez Dosser en ligne. Je suis allée voir ce Michaels. Puis, je suis allée voir à une autre place aussi. Je ne me souviens plus où. J'ai fait trois différents en ligne. Et puis, où est-ce que ça revenait le plus abordable, le plus rentable, où est-ce que j'en avais le plus pour mon argent. C'était chez Michaels. Donc, chez Michaels, ils ont des paquets économiques de petites toiles. Donc, un paquet ici pour les 30 par 30. Je vais me servir de cette grandeur-là, mes 30 par 30, pour engattrer des 30 par 30, des 25 par 25, des 20 par 25. Je vais les adapter. C'est sûr que je veux tester avec vous un paquet d'affaires en vidéo. J'ai plein de petites toiles. Puis, c'est vraiment, là, c'est sûr. Ils disent, ce paquet est très économique de toiles. Fait que c'est des toiles un peu cheap, si on veut, mais on s'en fout que moi, je m'en sers comme support. Donc, pour celle-là ici, les 12 pouces par 12 pouces, c'est un paquet de 7. Donc, vraiment, c'est super. Ça ne revenait vraiment pas cher. Je ne sais pas si j'ai les prix sur ma feuille. Non, je n'ai pas les prix. Mais vous irez voir qu'au vrai, je n'ai vraiment pas payé si cher que ça. Et puis, tu sais, ça m'a l'air quand même assez bien. Mais, en fait, c'est sûr, on s'en fout de la qualité. Ça va être pour coller dessus. Ça va être pour, tu sais, on va faire un paquet d'affaires. On va s'amuser. Puis là, bien, c'était parfait, un paquet comme ça de 7. Tu sais, j'en voulais 4-5 au minimum. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, un paquet de 7. Merveilleux. Je vais pouvoir faire plusieurs tests. Puis, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas bien, mais on va les voir en vidéo. On va le voir quand je vais le faire. Puis, tu sais, je vais dire, OK, non, ne faites pas ça. C'est de la merde. Je vais vous le dire. Si c'est compliqué, si ça se fait bien, si ça ne se fait pas bien, vous le savez, je suis transparente. Je vous dis toujours qu'est-ce que je pense. Même à faire quand j'ai des partenariats avec des compagnies. Si je ne suis pas satisfaite d'un produit, s'il y a quelque chose, si ce n'était pas comme c'était dans la description, s'il y a quoi que ce soit, je vous le dis. Je ne le cache pas. Et puis aussi, j'ai des 30 par 40 pour faire d'autres encadrements. C'est un paquet de 6, celle-là ici. Donc, c'était vraiment les deux formats que je voulais. Ça ne me tentait pas d'acheter des caisses comme de 24. Puis de 48, je me disais, oh my God, ça va être bien trop. Peut-être que dans ma vie, je vais en avoir besoin d'autant et plus encore. Je me disais, là, stocker ça, ça prend de la place et tout. Pour l'instant, ça me satisfaisait. Deux paquets comme ça. Déjà ça, c'est assez, je vais en avoir en masse de côté. Puis quand j'aurai tout passé ça, que j'aurai tout encadré ça, que j'aurai tout fait des tests, je veux dire, on va voir si ça va super bien, que c'est merveilleux, puis que le fini et ça coche. Ça se peut qu'au lieu de prendre des cadres, que je prenne ça, ça va coûter beaucoup moins cher de prendre des toiles comme ça. Je veux en donner un cadeau. J'ai des projets, j'ai des toiles que j'ai achetées, et c'est pas pour ma mère, ma grand-mère, pour mon père, pour ma soeur. Il y a des affaires spécifiques. Fait que si j'en ai besoin, je me rachèterai un paquet comme ça. C'est vraiment des paquets économiques. Ou bien, à ce moment-là, si j'en ai besoin d'une ou deux, j'ai 0$ à moi, puis je m'en procurerai. Mais là, je voulais en avoir plusieurs pour pouvoir faire des tests. Je ne voulais pas être limitée, puis en avoir acheté comme juste deux ou trois, puis ils me disaient, bon, là, il ne faut vraiment pas que je manque mon coup. Si je manque mon coup, ce n'est pas grave, on la jette au poubelle. Au prix que ça a coûté, ça n'a vraiment pas coûté cher. Donc, vraiment, ça va être pour faire des tests. Ensuite de ça, pour faire des tests. Fait que là, j'ai vu un paquet d'affaires sur Internet. J'ai vu un paquet de monde parler de toutes sortes de produits. Et puis, il y a un produit qui revient extrêmement souvent. Le produit dont je vous parle, il y en a beaucoup qui le connaissent. Il y en a beaucoup qui l'utilisent suffisamment. Sûrement, le fameux Mod Podge. Mais moi, je ne travaille pas avec ça du Mod Podge. Je n'en utilise pas. Côté vernis, j'ai toujours utilisé mon Liquitex, que j'adore. Il a fait ses preuves. C'est un excellent produit. Je le recommande. Si vous voulez encadrer une toile, quelque chose que vous voulez vraiment garder, quelque chose que vous avez mis tout votre temps, mais ne faites pas d'essayes. Essayez pas. Ah, j'ai vu ça sur un groupe. Ah, j'ai entendu ça. Ah, peut-être que ça, ça pourrait vaut. Allez-y avec une valeur sûre. Et puis, mon vernis Liquitex, c'est une valeur sûre. Vous ne vous tromperez pas avec ça. Vous ne scrapperez pas votre toile. Écoutez, il ne peut pas rien arriver avec le Liquitex. Le Mod Podge, j'ai entendu toutes sortes d'histoires, d'erreurs et tout. Et c'est pour ça aussi que ça m'attirait, parce que je voulais vraiment faire des tests avec le Mod Podge. Donc, j'ai entendu parler. Il y a plusieurs sortes de Mod Podge. Le Mod Podge, c'est une marque. Il y a un paquet de produits. Il y a du mât. Il y a du glacé. Il y a du lustré. Il y a de la colle. Il y a de la colle en spray. Il y a du vernis. Il y a du vernis en spray. C'est fou. Je m'excuse pour le bruit. Donc, ce que je me suis procuré chez Michaels, eh bien, c'est un spray on, dans le fond. Ils disent ici que c'est vaporisé. Bon. Donc, ce adhésif est scellant tout en un, multi-surface, pour utilisation intérieure, extérieure, aucun coup de pinceau, durable et puis non collant au toucher. Fait que c'est un fini lustré. Donc, ceci. Je suis désolée. Ils font des rénovations comme pas loin de chez moi. Fait que j'ai pas trop choisi ma journée pour venir faire mes vidéos dehors. Mais en même temps, il fait tellement beau aujourd'hui. Puis, toi, on est tellement bien. Puis, mon voisin était pas en train de faire sa pelouse. Fait que c'était le timing parfait pour faire une vidéo. Sauf que j'ai juste pas pensé aux camions qui passent de temps en temps. Voici ce que je veux utiliser, dans le fond. Ça m'a l'air quand même liquide. Bon. Donc, ils me disaient, c'est pas nécessairement de diluer de quoi que ce soit. Parce que, bon, vous le savez, j'ai entendu des gens dire, faut-tu diluer moitié moitié de l'eau? Faut aussi, faut ça. Il y a tellement plein de produits. Ça, dans le fond, ça serait supposément un vernis en spray. Fait que tout ce que j'aurais à faire, là, c'est pousser ça sur mon diamond painting. Illustrer. Donc, en théorie, ça serait supposé d'être brillant. Ce serait pas supposé, mes diamants sont pas supposés devenir mâts. Puis, je peux aussi m'en servir comme colle parce que c'est marqué adhésif et scellant. Tout en un. Fait qu'on va faire des tests. Ils disent aucun coup de pinceau. Fait que ça, c'est vraiment juste en spray. Fait qu'exemple, là, que je prendrais, là, mes petites toiles 30x30 ici. Bien, je dirais que ma bouteille, là, j'en mettrais partout. J'en mettrais en arrière de ma toile. Mais après ça, je viendrais coller ma toile. Puis, ça serait supposé coller. Puis, même affaire, je pourrais arriver avec ma petite bouteille. Puis, un coup que ma toile est collée, bien là, d'en mettre partout sur mon diamond painting, ça serait supposé de le vernir puis de le sceller. Donc, ça, on va faire le test là-dessus parce que je doute. Permettez-moi de douter. Écoutez, moi, je jure par l'équitexte. Donc, je veux connaître ce produit. Je veux faire des tests et tout. Puis, ceux des fois qui hésitent, qui n'osent pas, bien, on va tout découvrir ça dans une vidéo. J'ai un autre produit de la marque Mod Podge et quelque chose d'autre, mais que je n'ai pas acheté chez Michaels. Je veux vous le présenter quand même dans cette vidéo-là. Je l'ai acheté sur Amazon, OK? Bien important. Ne cherchez pas ça sur Michaels en ligne. Je ne sais pas s'il y en a. Peut-être qu'il y en a, mais je ne l'ai pas acheté là. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, c'est vraiment la base. Le Mod Podge normal que la plupart achètent. Le gros pot. Bon, 473 millilitres. Donc, c'est marqué dessus. Colle, scellant et fini à base d'eau. Lustrer. Bien important. Lustrer parce qu'il y a du lustrer et du mât. Si vous mettez du mât sur votre Diamond Pending, vous allez scraper votre toile. Elle va être fichue, terminée, capote, nada, niète. Je vais dire, OK, ne faites pas ça. Donc, celui-là ici, c'est ce produit-là que j'ai entendu parler qu'il faut séparer avec de l'eau 50-50. Je vous l'ai dit, on va faire des tests. J'ai des petits porte-clés. J'ai plein d'affaires qu'on va tester, qu'on va pouvoir vernir. J'ai des petites toiles que j'ai faites, juste pour en faire du dépais, qui sont emplées dans ma boîte et qui font dodo dans ma boîte, si on veut. Ça fait que c'est officiel. Mon Dieu Seigneur, c'est incroyable le bruit. Je m'excuse. Ça fait que je veux vraiment faire des tests. Ça fait que ça va être parfait. Je m'en fous si la toile, je la scrape. Il y en a plusieurs. C'était juste pour en faire de la titre. Il n'y avait pas d'histoire précise. Il y en a rien du diamond bending. Ce n'était pas quelque chose que je voulais garder ou de quoi. C'est une image qui me plaisait. Je l'ai faite et c'est tout. Donc, je vais m'en servir justement pour faire des tests. Je vais peut-être faire moitié-moitié aussi de la toile, moitié mode podge, moitié autre chose. Écoutez, il y a plein d'affaires. Il va y avoir plein de tests. Et puis, ce produit-là, dans le fond, c'est sûr que j'ai vu qu'il faudrait diluer avec de l'eau. Ça fait qu'on va l'essayer de diluer, on va l'essayer pas diluer, je vous le dis. Je vais faire un paquet de tests sur mes toiles. Et puis, je me suis dit, bon, avec quoi j'applique ça? Quelle sorte de pinceau et tout que je pourrais mettre ça? Ça aussi, ça peut me servir de colle, ça a l'air. Ça a l'air que j'irais avec ça parce que c'est pour ça aussi sûrement que les gens la diluent avec de l'eau parce que ça doit être consistant, ça doit être épais. Tu sais, je le prends et c'est lourd. Ça fait que d'après moi, c'est pour ça que les gens diluent moitié-moitié avec de l'eau ou en tout cas, rajoutent un peu d'eau pour que ça soit plus clair, pour que ça soit vraiment plus brillant. Parce que bon, ce qui est écrit en premier, c'est colle. Fait que moi, je vais l'essayer pas diluer comme colle, je vais l'essayer pas diluer comme vernis, diluer comme vernis. Je vais faire un paquet de tests avec les produits. Je vais vraiment tester les deux. Qu'est-ce qui est le meilleur? Appliqué au pinceau, en spray? Qu'est-ce qu'on a plus de chances de faire des dégâts? Tu sais, écoutez, on va faire des vidéos expérimentations. Ça va s'en venir sur la chaîne, mais je vous prépare le terrain. Je vous montre qu'est-ce qui s'en vient. Et puis, je me suis dit, c'est bien beau d'avoir ça, mais il faut que j'aille de quoi pour l'appliquer. Parce que là, je me dis qu'avec quel pinceau que je mets ça? Parce que là, il y a toutes sortes de pinceaux. Quand tu promènes sur le site de Mikeuse, les artistes et tout, il y a toutes sortes de peintures, toutes sortes d'affaires. Je connais rien là-dedans. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais y aller avec une valeur sûre. Donc, c'est-à-dire des petits pinceaux Mod Podge. Vraiment, la marque Mod Podge. Donc, c'est vraiment... C'est comme des éponges, dans le fond. Ils disent de s'en servir pour appliquer le Mod Podge sur tous vos projets et surfaces. Nettoyer avec de l'eau et du savon lorsqu'encore humide. Fait qu'il ne faut pas que je le laisse sécher avec du Mod Podge dedans. Sinon, je vais les scraper. J'ai plusieurs grosseurs, donc ça va être parfait pour faire un paquet de trucs. Autant pour appliquer la colle que pour vernir et tout. C'est pour ça que je voulais vraiment y aller avec une valeur sûre. Je ne savais pas trop. Puis, je me suis dit, avec quelque chose comme style éponge, si je veux mettre une couche de colle partout sur ma toile pour coller Diamond Penting, ça va être parfait, ça. Ça va en mettre une belle grosse couche. J'ai déjà fait de la peinture. J'ai déjà peinturé des trucs avec des pinceaux éponge. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais aidé ma mère à peinturer des choses. Et puis, je trouvais que ça allait bien. Ça fait de quoi de droits et tout. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui m'est familier, que j'ai déjà travaillé versus qu'avec des pinceaux. Bon, en tout cas, côté nettoyage et tout. Oui, je vais nettoyer un pinceau, mais je m'en sers pour vernir et tout. Mais il y a tellement de sortes de poils. Des fois, c'est pour peinture acrylique. Il y a un paquet d'affaires. Fait que je me suis dit, wow! J'étais un peu étourdie. On y va avec une valeur sûre. Un produit Mod Podge pour utiliser le Mod Podge. Je ne peux pas me tromper. Je ne pense pas que ça l'aille d'importance ou de quoi. Si vous avez d'autres pinceaux éponge à acheter au Doloramo ou de quoi, on s'en fout. Ça fait la job. Je suis sûre à 100%. N'importe quel pinceau qui traîne chez vous, je suis sûre et certaine que ça marche pareil. C'est pour appliquer de la colle. C'est plus, moi, côté vernis dans le fond. Parce qu'avec un pinceau, les petits poils de pinceau, puis les pores où il y a tous les diamants, je suis convaincue que ça n'en met pas égale partout. Versus avec une éponge, ça va en mettre beaucoup plus égale. Donc, encore là, ça va être quelque chose que je vais tester. J'ai d'autres pinceaux ici à la maison. En fait, si vous allez voir, je vais tester un paquet d'affaires. Là, je vais faire un paquet d'idées d'avance. Mais bon, je vais vous présenter ça. Je vais vous préparer aussi le terrain, vous montrer qu'est-ce qui s'en vient. Et puis, la dernière chose, eh bien, j'ai un paquet de petits pots de peinture flash que j'avais acheté pour quand je fais un paquet de bricolage et tout. Puis là, je regardais mes couleurs et je me disais, bon, exemple que je veux coller une toile. Bon, j'ai mes petits cadres ici, mes toiles d'artiste, mes 30 par 30. Exemple que ma toile, je ne sais pas moi, elle a 25 par 25. Là, je me suis dit, c'est bien beau que je l'enligne dans le milieu, ma 25 par 25. Je me suis dit, autour, ma toile est blanche. Je fais quoi? C'est une toile d'artiste. Un artiste, qu'est-ce que ça fait là-dessus, ces toiles-là? Ça fait de la peinture. Fait que pourquoi pas m'acheter des peintures qui pourraient fitter comme contours autour des toiles et tout. Puis, il y a des trucs que je veux encadrer, des affaires de Noël et tout. Je veux me faire des décorations. Fait que je me suis dit, bon, là, je suis allée voir dans ma boîte où est-ce que j'avais un paquet de petits pots de peinture. Je me suis dit quelles couleurs que je n'ai pas, quelles couleurs qui manquerait pour que ça soit beau. Faire des contours et tout, des couleurs un peu plus standard. Parce que j'avais du rose fluo, du orange fluo, du vert fluo, j'avais un paquet de couleurs de fantaisie, si on veut. Mais de quoi de plus stock, de plus neutre? J'en avais pas vraiment. Je me suis dit, bon, il y a des petits pots de peinture que j'ai. C'est la marque Americana. Et puis, je les aime bien. C'est des petits pots qui sont cheap, qui ne coûtent pas cher et tout. Mais pour qu'est-ce que je veux d'en faire, ça va être parfait. Des pinceaux, j'en ai déjà à la maison. Fait que tout ce qui me manquait, c'est d'avoir des couleurs un peu plus neutres. Donc, j'ai acheté quelques petites couleurs qui sont dans un sac. C'est génial. Ils m'ont mis dans un sac à deux. Le restant de la boîte, là, j'ai plus rien dans la boîte. Mais c'est tout un fond de papier brun. Puis sur les côtés aussi, c'était vraiment très, très, très bien emballé. J'ai écrit un article d'endommagé, c'est super. Thumbs up à Michaels, vraiment. Donc, et puis ça, je vous le répète, je n'ai pas acheté chez Michaels. Je l'ai acheté sur Amazon. Mais je suis convaincue que si vous fouillez sur le site, vous allez en trouver. C'est juste que c'est moi. Je l'avais acheté avant. Je ne me souviens plus combien ça coûte sur Amazon. Mais j'avais un article dans mon panier. Ceux qui sont habitués avec ça, vous le savez, les articles panier plus. Il faut que vous achetez soit quelque chose qui est livraison prime ou bien pour 25$ dans votre panier pour recevoir l'article panier plus. Puis c'est sûr, c'est une affaire comme à 2-3$. Donc, c'est pour ça que j'avais... Je me suis dit, je vais commander mon Mod Podge, là. Le prix était semblable aux autres sites, là. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre dans mon panier. Je vais pouvoir acheter ce que j'avais besoin d'article panier plus. C'est juste pour ça. Sinon, probablement que je l'aurais eu dans cette commande-là. Je l'aurais probablement acheté chez Michaels, aussi. Je suis sûre qu'ils ont ce format-là. C'est rien de rare. Si on le trouve sur Amazon, c'est sûr qu'on le retrouve dans les boutiques d'artisanat. Donc, les couleurs que je me suis achetées pour faire un peu plus neutre, si on veut, là. Donc, j'ai trois sortes de blanc. OK. Donc, j'ai blanc chaud, blanc froid et puis blanc neige. À première vue comme ça, ça a tout l'air du blanc. Si je regarde, là, le fond des bouteilles, là, je vais vous dire, bien, franchement, il n'y a pas tant de différence de nuance. Mais on va le voir un coup appliqué sur la toile. Parce que je me suis dit, c'est bien beau que la toile est blanche. C'est bien beau que si je colle une peinture puis que le contour est blanc. Sauf que ça serait encore plus beau s'il y aurait une couche de peinture blanche. Ça fait vraiment, ça ferait un fini comme plus lustré et tout. Donc, c'est des petites peintures acryliques, c'est ça, de la marque Americana. C'est des petits pots de peinture que vous pouvez retrouver, là. Je sais qu'il y en a, bon, les Escompte-le-Compte. J'en ai trouvé chez Dosserre. J'en ai acheté à plusieurs endroits, là. C'est vraiment une marque, là. C'est, c'est... C'est commun, là. Vous arrivez là, là. Il y a des racks, là. Il y a des couleurs à l'infini, là. Puis, vous êtes là. Puis, oh mon Dieu, là. Quelque chepreuve, on sort tout de là avec dix couleurs, là. Donc, blanc froid, blanc neige. C'est marqué en parenthèse du titane. Donc, c'est peut-être quelque chose de plus perlé. On va voir. À tester. Donc, je ne sais pas, là. Peut-être, là, avec le soleil, vous allez plus voir une différence. Là, moi, pour vrai, comme ça, en les mettant l'un côté de l'autre, je trouve toute que c'est comme pas mal blanc. Peut-être, le blanc froid ici, qui est un peu plus comme... Je ne sais pas. Il y a peut-être une petite différence. Mais les deux autres se ressemblent vraiment beaucoup. Donc, ça va être des tests que je vais faire. Je vais peut-être faire le haut blanc froid. Le côté... Regarde. On va voir les différences. Mais, je me suis dit, la toile, c'est poreux. On le voit que c'est une toile. Fait que c'est pour ça que je voulais... Je m'étais dit, on pourrait mettre, tu sais, quelque chose de pâle. Bien, mettre quelque chose de blanc tout le temps. Puis, je n'avais pas de blanc. Puis là, j'étais là. Puis, je regardais les blancs. Puis, je me disais, OK. Mais, c'est quoi la différence? C'est blanc. C'est blanc. C'est blanc. Je me suis dit, je vais aller prendre les trois. Fait que je la verrais bien, la différence. Il n'y a pas tant de différence. Mais, on va voir au niveau de... Quelqu'un qui fait de la peinture et tout, me dirait, Bien, oui. Il y a une différence. Puis, c'est tellement évident. Mais, moi... Écoutez, j'ai vraiment pas l'oeil pour ça. Je suis loin d'être une artiste. Donc, c'est pour ça que je me trouve drôle. Je suis comme... Bien, c'est blanc. Ensuite de ça, quand on parle de teintes un peu plus neutres, Bien, je voulais voir de quoi l'exemple du gris, du noir. Et puis... Donc, j'ai pris un gris pâle. J'ai pris un gris charcoal et puis un noir. Donc, mon gris pâle, c'est vraiment... C'est gris ardoise, la couleur. Ensuite, mon gris charcoal, eh bien, c'est la couleur zinc. C'est ce qui est écrit sur la bouteille. Donc, zinc. Et puis, mon noir, eh bien, c'est marqué noir de fumée. Hum... Donc, c'est supposé d'être vraiment noir noir, là. Je suis pas trop lustré non plus, là. Noir un peu plus comme moi, si on veut. C'est ce que je voulais pour faire les tours. Fait que là, là, avec ces couleurs-là, là, je devrais d'être pas pire, là. Je trouve que, tu sais, côté couleur neutre, là, ça va être pas pire. Si je veux acheter des couleurs flash et tout, mais j'en ai un paquet à la maison. C'était vraiment du neutre qui me manquait. Hum... J'ai pensé à acheter du brun. Je m'étais dit, tu sais, il y en a qui encadrent avec les cadres en bois et tout. Puis, je me suis dit, ah non, un petit gris pâle ou un petit gris, ça va être plus beau que du brun. J'ai pas nécessairement... J'ai déjà un mur à la maison, dans le salon, pis les bruns au chocolat, pis les trois autres, exemple, sont beige. Mais je me suis dit, ouais. J'ai pas tant de... Ça fait trop de temps. Je vais mettre un cadre noir, pis ça va faire la job. Tu sais, le contour, je vais le mettre tout en noir, exemple, pis ça va fêter. Ailleurs, dans la maison, du brun, j'étais comme bof. Donner un cadeau, je vois pas non plus... Tu sais, noir, blanc, des teintes de gris, c'est beaucoup plus passe-partout qu'un contour brun. À moins que le cadre aurait vraiment été en bois, là, à ce moment-là, c'est pas pareil. Mais moi, qu'est-ce que je voulais en faire, je me disais que c'était pas une couleur, là, que j'allais utiliser, probablement. Donc, c'était vraiment ces couleurs-là, quand je parlais de couleur neutre, ça se peut que j'en mélange, ça se peut que je m'amuse. Écoutez, hein, on va laisser place à la créativité dans ces vidéos-là, mais là, je voulais vraiment vous présenter le matériel avec lequel je m'enligne pour travailler, là, éventuellement. Donc, sur ce, j'espère encore une fois que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vais aller profiter un peu du restant de la journée. Il fait beau, il fait soleil. Aujourd'hui, c'est le fun, c'est agréable. Vous le voyez, au-dessus de ma tête, là, il y a un rayon de soleil. Je vais aller ranger mes trucs. Et puis, je pense que je vais aller faire une petite balade avec Bella. Il fait pas trop chaud. Elle devrait pas être si pire que ça. Un petit 10-15 minutes, juste se promener un petit peu, là, question, là, qu'elle se dégourdisse les pattes, là. C'est le temps, là, l'automne. C'est tellement la plus belle saison. C'est là les moments les plus agréables. Là, c'est sûr qu'il fait encore chaud. Là, on est encore l'été, là. Bien, je veux dire, là, on s'enligne, là, que l'été, Bella, là, on veut la sortir dehors. Puis, elle veut pas y aller. Ça paraît, là. Elle fait comme des souris. Puis, elle montre les dents. On leur dit, ah non, tu m'envoies d'ailleurs. Ça me donne de bord. Là, elle commence à plus vouloir y aller. On la sort, puis elle va pas rentrer. Elle reste couché sur le gazon. Là, on est dans des températures un petit peu plus fraîches, là, en fin de journée, là. Fait que c'est plus agréable. On vient juste de finir une canicule. Il en annonce un autre. Mais c'est pas grave. On a comme un petit... Tu sais, on a un petit bout, là, entre les deux, là, que c'est pas trop pour elle. C'est pas trop chaud. Parce que, bon, elle est quand même rendue à 13 ans. Ma pauvre fille. Elle est plus toute jeune, là. Fait qu'on essaie de l'aménager un peu. Là, on la laisse à l'air climatisé. Mais aujourd'hui, on est bien dehors. Fait que je pense que ça serait pas pire, là. Je pense qu'elle serait contente, là, qu'à la soirée, elle va venir se coller sur le divan, sur moi, là, pour me dire merci, maman. Sur ce, bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt, tout le monde. Et puis, surveillez ça. J'ai encore plein de produits à vous présenter. Un paquet d'unboxing, là, plein de nouveautés. C'est le temps de faire des réserves, là, en vue de cet automne et cet hiver. Hein, c'est... L'automne pis l'hiver, c'est le temps de faire du developmenting. C'est le temps d'avoir des passions, de faire des hobbies et tout. C'est le temps, là, de... Ça va être le temps, là, où est-ce que je vais laisser, là, déborder toutes les idées que j'ai eues cet été. Là, j'ai tout écrit ça dans un cahier. Un paquet d'affaires, là. Donc, plein, plein, plein de choses qui vont s'en venir sur la chaîne. Écoutez, ça va être génial. Sur ce, bien, je vous dis à bientôt, tout le monde. Bye, bye.